Je suis Émile Puèche, chercheur émérite au CNRS et en même temps enseignant l'École biblique de Jérusalem, en particulier l'Araméen biblique et l'épigraphie simétiques et les malsques de Coubran. Depuis très longtemps, en étudiant les différents documents épigraphiques qui m'ont été confiés, je m'intéresse à l'origine de l'alphabet parce qu'il est important de voir où est-ce que cela a commencé, quand et comment cela s'est développé et répandu dans de proches rayons anciens et jusqu'à nos jours. L'alphabet permet une lecture facile, au départ 22 lettres, assez vite à la fin du deuxième millénaire on est passé à 22 lettres, je pense que c'est assez facile pour un de quelqu'un qui étudie un tout petit peu de livres et de pouvoir écrire 22 lettres. Et donc de transmettre plus facilement le message qui peut être mis par écrit, simplement par oral, mais aussi par écrit et qui se répand de loin à loin et puis peut rester encore de génération en génération. Et cela, c'est à l'origine évidemment de la Bible, la rédaction du texte biblique et bien d'autres textes que nous connaissons. Il y a quelques années, on a initié à l'école biblique un cours ou du moins un séminaire pour apprendre à déchiffrer et pour apprendre à déchiffrer, il est aussi important d'apprendre à écrire et donc de retrouver l'art d'écrire, d'escrire aux anciens. Que ce soit sur la pierre, sur du cuir, pas encore le parchemin, sur les papyrus ou autre surface, la poterie, etc. On a essayé d'apprendre à faire de l'encre, à faire des calanes, de toute façon à se rendre compte de la difficulté de tracer un texte. Évidemment, on peut le faire aussi avec un burin sur une pierre, ceci est encore une autre manière de graver un texte. J'ai écrit sur ce tableau les formes, disons des lettres, quelque part vers 700 avant Jésus-Christ, en hébreu, afin que les étudiants sachent par quels traits le scribe a commencé. Donc je donne des numéros 1, 2, 3 ou 4, ça dépend des lettres, de façon à se rendre compte du mouvement de la main pour écrire une lettre. Et les étudiants, en apprenant cela, se rendent compte de la difficulté qu'il y a à tracer des lettres. Quelques tracés ne peuvent se faire que dans une direction, de haut en bas et de droite à gauche pour quelqu'un qui est droitier. On ne peut pas remonter sur un papier russe parce qu'il y a des fibres qui accrocheraient sur le calame. Et même sur le cuir, c'est plus difficile de faire en remontant. Normalement, on fait toujours en descendant, en trace. Et comme ça, quand on n'a que des restes de lettres, on peut compéter, du moins choisir et compéter des mots et avoir un maximum de textes à retrouver et à comprendre évidemment. ... 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